Musique Ah c'est vrai que là, sur ce coup là, il y a de la masse sur le ring On se souvient tout à l'heure, Mataraz et Trivalus Ah mais, pour quand même le rappeler, un match pas aussi facile que ça En définitif, face à White Storm, le réunionnais, le champion de France et Cytosi Car multitude de voltiges, d'actions rapides et spectaculaires ont mis à mal bien plus qu'une fois Mataraz et Trivalus Voilà, donc une trentaine de kilos de différence Je pense que la technique peut quand même pas mal aider Parce que Flech Gordon, rusé comme un renard Et Prince Zephy, extrêmement habile et solide sur le ring Ça peut donner Et j'espère qu'on aura l'occasion de voir à l'image Lors d'une clé ou éventuellement d'une clé d'un étranglement La musculature de Prince Zephy au niveau des cervicales, elle est impressionnante Et je crois que c'est le seul qui peut résister comme ça à de telles pressions Voilà c'est parti, c'est une entrée en garde, tout ce qu'il y a de plus traditionnel Un coup d'Arpin Voilà, on jauge toujours Ce sont les principes de base du catch C'est à dire des... Une rencontre très simple, entrée en garde, Arpin On jauge la force de l'adversaire, sa rapidité Et là, on entre quand même assez rapidement dans le match Deuxième close line de Prince Zephy Le saut chassé Ah c'est un peu... C'est du bon travail C'est du bon travail Et Prince Zephy qui continue à s'échauffer En sautillant sur le ring Ce qui va forcément déplaire à Monsieur Jacqui Oui mais c'est ça, là c'est pour ça que je ne comprends pas Pourquoi cela déplaît alors qu'il ne... Enfin pour moi... Monsieur Jacqui est un arbitre qui est quelque part très droit dans ses bottes Car n'oublions pas que de ne pas combattre C'est un refus de combat Tout simplement sanctionnable d'un carton jaune Voilà et on revoit le beau chassé Et Prince Zephy, lui... Alors Prince Zephy conteste la ceinture Et nous nous retrouvons devant la même configuration Que tout à l'heure, le même problème Oui et puis je suis sûr, contrairement à avant Je suis sûr qu'il va l'utiliser Avant je pensais qu'il ne l'utilisait pas Je me suis trompé Voilà bon je ne vais pas prendre le risque une deuxième fois Je pense que oui Amaktaraz est tout à fait capable d'utiliser sa ceinture Et un avertissement Un avertissement à Prince Zephy Un avertissement à Prince Zephy parce qu'il excite le public Oui ça peut être interprété en refus de combat Voilà tout à fait Et là une petite précision apportée par Laurent Perrin La ceinture est considérée comme réglementaire Et donc comme acceptable sur le ring Voilà donc le match est reparti Voilà Ah oui c'est du dur Ah c'est moins facile que White Storm et Citozy tout à l'heure A rappeler quand même que Maktaraz a réussi à enfourcher les deux Les deux c'est vrai Enfourchement Et on passe le relais Suite de prise très dure sur Maktaraz Flèche Gordon dans le ring Prise de tête Passage à l'arrière On est au sol On passe par dessus Le close line Saut chassé Voilà en définitif il n'y a que le saut chassé Qui puisse mettre des matchs au tombe de la chance Et Maktaraz est sorti du ring Quelque peu conspué par le public C'est normal Le public qui lui intime l'ordre même de remonter sur le ring Alors il se prend Oh là Pas contre le public quand même Maktaraz Prenez-vous-en à vos adversaires dans le ring s'il vous plaît Maktaraz Oui Donc vient d'être passé à Tribalus Il est grand ce Tribalus quand même Il est grand On revoit le saut chassé sur Maktaraz Allez l'entrée en garde a eu lieu Ah oui il y a de la force des deux côtés Ah oui tout à fait Ah éclairé de bras Embarquement au sol On maintient la clé de bras Un petit ciseau pour se relever Retournement de bras Close line qui ne bouge pas Esquive de close line Et close line de Tribalus Qui lui est arrivé et a fait mal Voilà Et de nouveau la clé de bras Maintenue Dégagement On retourne mon bras On part dans les cordes Surpassement Et les 106 kilos sont au sol Ah on entend le public de Taron-les-Vosges Et je suis sûr que vous Chers spectateurs d'Image Plus Êtes debout derrière vos téléviseurs Et encore un avertissement Là c'est quand même Là c'est exagéré un avertissement Alors qu'il est en train de continuer A s'échauffer Je peux dire aussi que Tribalus Refuse de combattre Puisqu'il n'allait pas au contact Alors qu'on revoit Le surpassement de Tribalus Ah et on intercèpe le crossbody Ah Amar descend de la cuisse Qui tombe dans le vide Et il est rapide Prince les filles Ah des coups Attention Point fermé Point ouvert On n'a pas vu Et un chassé Sous chassé Et il est au sein de Tribalus Oui voilà Je me doutais bien Qu'il allait passer la main A son compagnon McTarras Qui revient McTarras qui demande au public De se taire quelque peu D'une façon un peu moins polie Que ce qu'on devrait Alors qu'est-ce qui se passe Ah oui c'est toujours Le problème de ceinture Là on revoit le sous chasse C'est bien placé De Prince les filles Ah oui c'est vrai Je peux les comprendre Je peux les comprendre Et d'un autre côté Tout à l'heure On a quand même vu McTarras à l'oeuvre Avec la ceinture Cette ceinture Qu'il a utilisée Dans le cadre De son combat Et pas à des fins De soutenir De soutenir Ces petits reins C'est joliment dit Mon cher Petit Guerre Allez Et là Prince les filles Allez on veut voir De la lutte maintenant Il faut qu'il y aille Allez entre en garde Deux mastons d'onde Du ring Je pense que Hormis Cannonball Qu'on a vu tout à l'heure Et qu'on n'a pas encore vu Qu'à Tchata On les Vosges Ça ne saurait tarder A mon avis Ça ne saurait tarder Effectivement McTarras Et quand même Je pense Avec Prince les filles Le plus fort De la soirée Belle planchette japonaise Démarrer en retournée Ce qui est techniquement Pas facile du tout Surpassement Et il va le mettre au sol Il faut pousser Pousse Pousse Ah non Ah oui il a été rapide Ah là Attention Cox's Le coup de coude Il le met à l'extérieur Oui Maintenant Espérons juste Qu'il ne prenne pas d'avertissement Car Prince les filles Se trouvent déjà Pas d'avertissement Dans cette manche Oui mais en fait De toute façon Il est clair aussi Que Sauf qu'il a pris Des avertissements Bien souvent C'était à mes yeux Quand il s'échauffait Laissons l'interprétation De cet échauffement A notre public Et surtout à l'arbitre Qui mêle les cartons jaunes Retournement bras On maintient On passe en main blanche Élogation Et belle manchette Le close line Et voilà Tribalus à l'extérieur du ring Pour l'instant Dominique est très satisfait De son champion Il va le ramener en souplesse Retour en souplesse arrière Et on court Un Deux Trois Oh là là Qu'est-ce qu'il fait là à lui Intervention de Matt Arras Double Nelson Mais en plus Il n'y a même pas eu de Ah Il se défend Il se défend Fais Jordan Close line Encore un close line Esquivé Ah oui Ah deux contre Ah oui mais ils sont à deux L'arbitre ne devrait Quand même Devra intervenir Il n'y a pas eu de changement Et les 10 secondes Ce sont de toute façon Depuis longtemps Les deux Et trois Et là Ah Première manche La première manche Remportée par L'équipe Matt Arras Et Tripalus Flèche Gordon Au sol Ah il a l'air content Matt Arras Il jubile Il jubile Matt Arras Il est content Il a remporté cette manche Et on revoit au ralenti L'expédition De Tripalus Hors du ring Là on revoit L'intervention De Tripalus Alors que Matt Arras Était déjà sur le ring Et Flèche Gordon Eh bien Est quelque peu Sonnée On le voit À l'image Là Et malheureusement Mon cher petit père N'oublions pas Que c'est Ce sont les catchers Qui terminent une manche Qui sont obligés De recommencer la suivante Pour au moins Une prise Exactement Et là visiblement Eh bien Flèche Gordon A été carrément Cueillie à froid Et par Les deux catchers Tripalus Et Matt Arras Avertissement Me semble-t-il Elle a été mis À À l'équipe Tripalus Et Matt Arras Effectivement Et pour l'instant Ah Il n'a pas la belle vie Flèche Gordon Et là Dominique Commence à serrer les fesses Il a la ceinture de la main Il a la ceinture de la main Sa ceinture de la main Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui La ceinture On la voit Il reprend la ceinture De nouveau Et on vous l'avait dit On vous l'avait dit Qu'il allait l'utiliser Cette ceinture Ah oui Mais Flèche Gordon A pu se dégager Et du coup C'est Tripalus Qui a pris ce coup Et c'est Prince Zephi Maintenant Qui est sur le ring Closed line Closed line sur Marc Thaaz Très rapide Deuxième close line Il part dans le troisième Corde Et on voit la ceinture Et la ceinture Oui Ah oui Ah mais attention Attention à l'avertissement Et le public est déchaîné Et là visiblement Le match s'emballe Le ring bouge Quelque peu Nous fait reculer Également Et là Surpassement Surpassement De Prince Zephi Mactaraz Au sol Il se relève Enfourchement Facile Des 124 kilos De Mactaraz Il est très fort Prince Zephi Allez Il est sur le troisième Il est sur le troisième C'est le fameux Saut de l'ange Le saut de l'ange Exécuté par Prince Zephi Et il part très haut Il s'écrase Sur son adversaire Deux Trois Et voilà Une manche partout Et la deuxième manche A Prince Zephi Et à Flèche Gordon Alors nous en sommes dans la configuration Une manche d'un côté Une manche de l'autre Le match est encore deux manches gagnantes Il va y avoir donc une troisième manche Une belle On revoit le saut de l'ange Magnifique Ah oui Très haut Ça c'est sa spécialité C'est un régal Que de le voir faire Et là maintenant Eh bien nous allons assister A la troisième Et dernière manche Sachant que là aussi Eh bien c'est Prince Zephi Qui va devoir démarrer Et de l'autre côté Nous aurons Mactaraz Ah non il ne faut pas de break Il faut qu'il y aille là Il demande à l'arbitre D'attendre un peu Ah moi je ne suis pas d'accord du tout Mactaraz Qui demande un temps mort Mais il n'y a pas de temps mort au catch Ah non en principe ça doit reprendre Oh non monsieur Monsieur Flech Gordon Ce n'est pas le bon adversaire Que vous avez là Et là Flech Gordon S'en prenait à l'arbitre Et cela risquait plus De le desservir Que de le servir Compte tenu qu'il est interdit De toucher à l'arbitre Exactement Imaginez-vous un seul instant Que Flech Gordon Se fasse renvoyer au vestiaire Et là visiblement Le deuxième arbitre A subi Une petite évacuation d'urgence Il est au milieu des spectateurs Le voilà Je n'ai pas compris Ce qui s'est passé On aura peut-être un ralenti Qui va nous remontrer Ce qui a eu lieu Voilà Ah Flech Gordon Qui repousse Qui repousse l'arbitre Il repousse l'arbitre Parce que l'arbitre Était venu Lui attraper le pied Exactement Pour quelle raison On n'en sait rien Mais De toute évidence Eh bien Flech Gordon N'a fait Que se défendre Enfin c'est dangereux C'est dangereux Voilà La troisième manche A repris Monsieur Laurent Perrin Tellement absorbé Par le match Qu'il a oublié De taper la cloche On entend Le bruit du ring Ouh là On voit qu'il y a des interventions Passage de relais Tribalus Finalement on se demande Pourquoi il passe le relais Parce que pour eux Ça n'a jamais été Un problème majeur Exactement De rentrer sans Sans passer le relais Descente du coude 1 2 Et intervention De Prince Zéphie Qui a pu se dégager Ouh là Prince Zéphie Dans le plus mauvais des points Oui mais même là 10 secondes C'est vrai qu'ils ont droit A 10 secondes Ensemble dans le ring Mais même là C'est très très dur Ah Non Ça s'est bien passé Pour une fois On vient faire Un petit écrasement facial Oh dans le coin La protection A été Alors Qui a enlevé Les protections de coin Ah c'est C'est du beau travail D'équipe là quand même Même si on n'aime pas Ils sont à deux Ils sont à deux Depuis plus de 10 secondes Ils rentrent Ils sortent Un petit peu Comme dans un moulin On est quand même Dans la rotonde Et sur un ring Le principe voudrait Qu'on se passe le relais A chaque fois Et qu'on ne passe pas 10 secondes Pas plus de 10 secondes Ensemble dans le ring Ouh là On voit un coup bas là C'était clair là Coup bas sur Prince Zéphie Encore une projection Encore une projection Dans le coin du ring Alors là Monsieur l'arbitre Qui ne sait plus où Donner de la tête Les arbitres sont dépassés Aux oreilles Le coup réglementaire Pour l'instant Ça va Ah oui On a échappé au bélier On a échappé au bélier De Bactaraz Résultat Bactaraz Sans plus de voir Plus que voir Les vainqueurs De cette finale Là on revoit Ce bélier parti dans le vide Ah là là C'est du match à 4 Là quand même Ah oui Bactaraz De l'or Souplesse arrière Et on couvre 1 2 Et 3 Et voilà Pas du match Évidemment Pas du match Victoire Prince Zéphie Et Flech Gordon Quel match Un match dur Pas trop technique Comme match Mais un beau match Quand même Car Malgré La force engagée Par chacun des catchers Tout le monde a mis En évidence Ses capacités de catchers Pour remporter ce match C'est le 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 match Mesdames et Messieurs Il vient de remporter ce match C'est le match C'est le match Et le match C'est le match Et c'est l'équipe Flèche Gordon Quelque part Mon cher Petit Pierre Je suis content Que ce soit l'équipe Flèche Gordon Et Prince Zéphie Qui donne ce match C'est un réveil Maintenant Pour Dominique Qui est allée Les rejoindre Sur le ring Sous-titres par Jérémy